Je vous fais une petite vidéo sur le vif, car je pense qu'elle peut vous être utile avec vos chiens. Il y a quelques temps, j'ai rendu visite à l'un des membres de l'équipe Respedogs, à Corinne, sur Carcassonne. Et puis, on a fait des cours avec ses clients ensemble, notamment des chiens qui pouvaient l'interpeller un petit peu plus. Et on a travaillé avec Ruby, une croisée berger, croisée border collie, qui manifeste de la réactivité sur des congénères. Donc, Corinne avait déjà pas mal avancé sur ce dossier avec elle, et il y avait encore des déclenchements. Donc, on est allé en ville, le but c'est de travailler en situation réelle, et on a croisé pas mal de chiens. On a pu bien travailler Ruby, et la récompenser sur le fait de se déconnecter des autres chiens, d'être à nouveau concentré sur sa maîtresse. Et sur le retour, en fin de séance, on a Ruby qui a manifesté un comportement de crainte sur, vous savez, une petite barrière automatique d'une entrée de parking. Et donc, justement, je voulais vous faire cette vidéo, parce que les sorties que vous faites avec vos chiens, c'est l'occasion de bosser sur plein de choses qui vont le faire progresser. Donc là, on a Ruby qui manifeste de la crainte sur cette barrière automatique. Et on pourrait se dire qu'il y a plusieurs méthodes pour travailler cela, que, par exemple, le mettre au assis, pas bouger, et puis de récompenser le fait de rester en place alors qu'il y a la barrière, va être le plus utile. Dans certains cas, ça va l'être. Mais là, avec Ruby, elle avait plus tendance, quand elle était sur une position comme ça, à se focaliser sur la chose qui lui faisait peur. Comme il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses, ça peut être utile de connaître différentes petites techniques qui vont vous aider à avancer sur quelque chose avec votre chien. Là, j'ai préféré ne pas bloquer Ruby sur un ordre, la libérer en quelque sorte d'un ordre, en laisse longue, et puis lui proposer des choses qu'elle aime bien, à proximité de cette barrière qui faisait du bruit. C'est ce qu'on appelle une désensibilisation. Et donc, qu'est-ce qui peut plaire à votre chien ? Des câlins. Là, je propose à Ruby de venir me faire des câlins, des papouilles. Et puis, les friandises aussi. Donc, poser des friandises au sol, récompenser Ruby quand elle vient me voir. Ça pourrait être aussi déclencher du jeu. Déclencher du jeu avec votre chien à proximité d'une chose qui lui fait peur. Ce qu'il faut surtout être attentif, c'est le timing. À quel moment je vais récompenser le chien ? Si je récompense le chien alors qu'il fixe l'objet qui lui fait peur, ça ne va pas. Par contre, si dans ma tête, cette chose qui te fait peur, elle n'existe pas, et bien en fait, je vais te proposer une activité qu'on a déjà eue ensemble. On a déjà eu des câlins ensemble. On a déjà joué ensemble. Je t'ai déjà proposé des friandises sur le fait de revenir. Et c'est ça l'idée, c'est proposer une activité à côté du truc qui fait peur. Parce qu'en fait, ce truc-là, si dans votre tête, à vous, vous dites déjà qu'il n'est pas présent, et bien votre chien qui est un expert du non-verbal, va se détendre de plus en plus, puisqu'en fait, on propose quelque chose qui est habituel. Sauf que là, il y a ce truc-là qui peut déranger un peu. Et ça va être plus facile pour certains chiens de descendre au niveau émotionnel que de mettre en place un exercice un peu trop cadré où là, dans certains cas, des chiens vont se focaliser complètement sur l'objet qui fait peur. Le timing est hyper important parce que si je récompense aussi au moment où mon chien fixe la chose qui fait peur, je peux faire l'inverse, amplifier un comportement qui me dérange. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir aidé ou donné des astuces avec votre chien si vous rencontrez ce type de situation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce type de vidéo me demande beaucoup moins de montage, un peu plus sur le vif. Et si elle vous plaît et que vous ne voulez pas louper les prochaines, abonnez-vous. A bientôt.